Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. Je venais à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Monsieur André Nougat rejoint, bonjour monsieur. Bonjour. Responsable chant choral et madame, pardon. Pauline. Pauline, bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour monsieur André, et donc vous êtes responsable du chant choral à Saint-Vincent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, quand on fait partie de l'activité chant choral, qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On peut venir chanter tous les jours. Tous les jours, c'est en fait comme open bar. Il y a des opportunités quotidiennes et c'est un peu à la carte. Les élèves qui sont à Saint-Vincent peuvent venir sur les heures de permanence faire du chant, sur les heures de midi. Il y a des répétitions tuti en fait en fin d'après-midi, le lundi, le mercredi après-midi et le vendredi soir. Donc ça donne X possibilités. C'est ouvert aux jeunes de Saint-Vincent, mais aussi aux extérieurs de Saint-Vincent. D'accord, donc c'est assez mixte. Est-ce qu'il y a des participations par exemple à des spectacles ou à des concerts ? On a un concert en moyenne tous les deux mois sur un programme différent de musique sacrée. Parce que c'est le nom du projet, ça s'appelle Musique sacrée à Saint-Vincent. Et donc est-ce que vous chantez exclusivement des morceaux sacrés ou est-ce que vous... Principalement, même si cette année on a prévu de chanter des extraits du canto general de Theodorakis. Donc c'est de la très très belle musique contemporaine pour le coup, presque contemporaine, sur des textes qui évoquent la faune et la flore en Amérique latine. D'accord. Et donc malgré Covid, vous arrivez à quand même garder cette activité de chant choral ? Pour le moment, oui. Mais chaque jour est un jour gagné. C'est-à-dire l'incertitude est partagée par tous les collègues. On ne sait pas si demain on pourra encore. Pour le moment, en fait, nous avons des procédures qui ont permis de chanter librement. Et avec, pour le moment en tous les cas, zéro cas dans le cœur depuis le mois de juin. Et on a repris avec cette procédure le 8 juin. Et depuis, on est vraiment... Donc je croise les doigts et puis on tient les consignes. J'avais une petite question. Peut-on intégrer cette option sans talent de chant, malheureusement ? Ben oui, clairement oui. Le talent, c'est... On l'apprend. Enfin, on apprend à être chanteur. On apprend, tout simplement. D'accord. Donc on peut également perfectionner son chant. C'est une école de chant. D'accord. C'est une école de chant. Elle produit un cœur par conséquence, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la formation. D'abord, c'est une école. Et donc, quels sont les éléments de formation ? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette école de chant ? On apprend à faire partie d'un cœur et aussi avoir sa place dans le cœur. D'accord. Comprendre qui on peut être dans le cœur. D'accord. Et comprendre qu'est-ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Le déchiffrage ? Et le déchiffrage, bien sûr. Alors, dites-en plus pour nos auditeurs. Raconte Pauline. Pauline, c'est une de nos chanteuses, en fait, qui chante depuis... Tu es en fac actuellement de musicologie. D'accord. Et tu es chanteuse depuis la 6e à Saint-Massant. Oui, voilà. D'accord. Depuis la 6e. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, on apprend d'abord. Il y a de la technique vocale. Il y a aussi beaucoup d'heures de tutis, surtout au collège. Lycée, il y a aussi pas mal. Et puis ensuite, moi, après, je suis étudiante. Donc, du coup, je vais en répétition trois fois par semaine. Deux à trois fois par semaine. Et j'ai une heure de technique vocale aussi à côté. Et voilà. Votre question, c'était ? Le déchiffrage. Le déchiffrage. Oui, alors, le déchiffrage. L'indépendance dans le déchiffrage. C'est un peu... Ça fait un peu peur au début. C'est vrai que... Mais enfin, on nous met vraiment en confiance. Et je sais plus. Ouais. On nous met vraiment en confiance. Et puis, on découvre tellement de pièces, tellement de styles de musique, tellement de pièces qui nous permettent de prendre confiance. Ouais. Je me répète beaucoup. Mais c'est vraiment ça. D'accord. C'est un bonus pour les élèves qui participent à cette option. Oui, tout à fait. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que, malgré le Covid, vous aviez, par exemple, des nouveaux projets pour l'année prochaine ou en cours cette année, malgré la situation ? Alors, les projets, en fait, on les adapte jour après jour. Tous les concerts ont été supprimés les uns après les autres pour le moment. Le seul qu'on a réussi à maintenir, c'était au mois d'octobre, avant les dernières consignes de confinement, enfin, ou de couvre-feu. Et donc là, on avait un concert de Noël avec orchestre au début décembre qui a été annulé. On a pensé faire... On a fait quelques enregistrements audiovisuels au mois de décembre pour compenser. C'est vraiment une simple compensation. Et là, en effet, on enregistrera en audiovisuel au mois de mars un programme avec orchestre, Haydn, Mozart, la période classique. Ça, c'est pour cette année. Mais encore une fois, ça reste tellement incertain que je ne sais pas. Ce qui compte, pour moi, vraiment, l'enjeu majeur en ce moment, c'est de continuer à transmettre. Ça, c'est très important. La diffusion, tout comme le cœur, est une conséquence. Ce n'est pas un objectif en soi. Pour les élèves, oui, c'est un objectif. Ils sont contents d'aller chanter au concert. Pour moi, qui mène ce projet-là, l'enjeu est d'abord un enjeu de transmission. Donc, quotidiennement, on a la chance et c'est la providence qui permet qu'on ait la possibilité de continuer à chanter tous les jours. Et je vois les élèves qui grandissent et qui continuent de progresser grâce à cette activité. Après, la diffusion, en effet, c'est cause seconde pour moi. Et ça l'a toujours été. Donc, pour le coup, on est plutôt Covid-compatible. Même si on a, en effet, un programme tous les deux mois, un mois, un mois et demi, ça va très vite. Là, on va attaquer le RQM de Mozart parce qu'on s'ennuie. C'est vraiment ça. Et on va déchiffrer le RQM en trois semaines. Je pense qu'en trois semaines, ce sera vu. Mais c'est le rythme normal d'un cœur qui sait déchiffrer et qui apprend à déchiffrer, même si on peut commencer à zéro. Donc, j'entends que vous parlez beaucoup de cœur. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides au studio car vous nous avez proposé une chanson qui vous tient à cœur. Qui me tient particulièrement à cœur. C'est un tube anglais d'un grand compositeur anglais qui s'appelle John Rutter. C'est « The Lord bless you and keep you ». C'est souvent chanté au mariage princier ou au couronnement. Si vous allez écouter le mariage de Kate, c'est chanté. «The Lord bless you and keep you ». C'est « The Lord bless you and keep you ». C'est « The Lord bless you and keep you ». C'est « The Lord bless you and keep you ». C'est « The Lord bless you and keep you ». C'est « The Lord bless you and keep you ». C'est « The Lord bless you and keep you John Rutter. » En Bretagne et peut-être ailleurs, la radio de référence, c'est Radio Saint-Vincent. Nous sommes de retour en direct. Il est 11h43 sur Radio Saint-Vincent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans la dernière heure de ces portes ouvertes, malheureusement. Pauline Masson, élève de chant choral, vient de nous quitter. Ça fait un peu bizarre quand on dit comme ça. Elle a beaucoup d'humour. Elle est partie du plateau. Voilà ce que ça veut dire. Et a laissé sa place à Pascal Francaret, ténor dans le cœur. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Bonjour. Alors en quoi consiste votre place dans le cœur ? Qu'est-ce qu'un ténor ? Un ténor, en fait, il a une voix plutôt haute, une voix d'homme, assez élevée en tessiture. Et je dirais, il a un certain nombre de passages, le chant avec lui, et les autres accompagnent. Et puis après, il peut s'effacer au profit d'autres pupitres. D'accord. Donc c'est plutôt une tessiture élevée en notes. D'accord. Et c'est une performance, j'imagine, ça s'entraîne. Comment entraînez-vous ? Alors moi, je peux bénéficier dans le cadre du cœur d'ateliers aussi, d'ateliers vocaux, musicaux, pour travailler sa voix, pour placer, avoir les clés principales pour placer sa voix. Donc ça, c'est tout un apprentissage qui se fait au fur et à mesure du temps. On ne vient pas avec un bagage particulier, je dirais. On apprend aussi très régulièrement. Et puis, se retrouver en petit groupe, en tout-y, permet aussi de placer sa propre voix par rapport aux autres pupitres. D'accord. Et à quel moment avez-vous su, avez-vous senti que vous étiez ténor ? C'est plutôt compliqué comme question. En fait, je pense que c'est assez naturel. C'est une position assez naturelle et confortable de la voix. On peut essayer de chanter sur des voix plus graves. On n'est pas confortable. On sent que le physiologique ne suit pas. Oui. Donc, de toute façon, presque automatique, je dirais, on essaye de trouver le créneau. On se place naturellement. On se place naturellement. Bon, pour moi, ça a été de toute façon naturel. D'accord. Oui. Tu voulais peut-être ajouter un mot ? On a parlé également, avant l'interview musical, et là tout de suite, des tutis. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est exactement que les tutis ? Alors, le tuti, en fait, c'est la réunion de l'ensemble des choristes. Ensemble. C'est-à-dire, c'est un travail collectif. Alors, dans le Musique Sacré à Saint-Vincent, il y a trois tutis possibles. Dans ce qui est très original, ça n'existe nulle part ailleurs en France. Généralement, le chef de chœur essaye d'avoir son effectif complet à chaque fois. Je fais le contraire. J'aime bien disperser, puisque ça permet une plus grande autonomie. On est actuellement 53 inscrits, en fait, dans le chœur. Il y a un tuti du lundi où ils sont une dizaine. Il y a un tuti le mercredi après-midi, ils sont une quinzaine, une vingtaine. Et le vendredi soir, ils sont une bonne trentaine. Et en fait, c'est vraiment l'addition de tous les pupilles de soprane, alto, ténor et basse. Donc, on chante à quatre voix, parfois à huit. On divise. On multiplie les voix, ce qu'on appelle la polyphonie. Et on chante en polyphonie dès le début, dès les plus jeunes, en fait. Les plus jeunes commencent déjà à chanter en polyphonie à plusieurs voix. Et justement, à travers le fait d'avoir plusieurs groupes, de travailler sur la technique, est-ce que vous pensez qu'au-delà de perfectionner son chant, on peut aussi acquérir d'autres compétences en faisant partie de cette activité ? Par exemple, au sens de l'équipe ? Alors, c'est plus en effet des questions de valeur, en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre ? Et lorsque j'étais coordinateur de l'école de chant choral il y a quelques années, maintenant, en effet, ça se transforme en musique sacrée à Saint-Vincent. Les modes d'évaluation étaient assez originaux. Et j'essaie de transmettre les mêmes choses avec musique sacrée à Saint-Vincent, à savoir, je ne suis pas moins ce que je suis parce que l'autre est différent. Le talent de mon voisin m'enrifie plus qu'il ne me fait de l'ombre. Je cherche les solutions plutôt que la solution elle-même. Et si je cherche, j'ai 20 sur 20. Parce que le but, c'est vraiment d'être gourmand et de chercher et d'avoir envie de grandir. C'est ça, l'enjeu. Et c'est très complémentaire par rapport à des modes d'évaluation académiques, comme on a à Saint-Vincent, comme dans tous les lycées de France, les collèges et lycées de France. Ça donne un complément et un équilibre aux jeunes. Le fait de se transcender dans une activité d'excellence, c'est une activité d'excellence. Ça n'est pas un loisir. Il faut bien entendre ça. Ça n'est pas un loisir, c'est vraiment une activité d'excellence. Et qui est fait pour des jeunes qui veulent progresser dans la musique. Le fait, en effet, de réaliser un produit esthétique, un projet esthétique qui transcende son propre niveau, ça, on le réussit grâce au collectif. On en prend physiquement conscience. C'est merveilleux, ça. Vraiment, c'est merveilleux. Donc, ce n'est pas seulement le chant, c'est aussi l'expérience de faire partie d'un collectif qui permet le chant choral. Vous avez parlé d'une notation. Est-ce que c'est une option qu'on peut prendre ? Pour le moment, non. Ça l'a été il y a quelques années. Maintenant, ça ne l'est plus. Dans le cas de musique, ça crée à Saint-Vincent, ça ne l'est pas. Et la réflexion sur l'évaluation, en fait, on se la pose avec les termes que j'ai employé tout à l'heure. C'est non académique et c'est aussi ce qui fait toute sa force et toute sa place. Parce que si on veut des notations académiques, il faut aller dans les écoles de musique et le conservatoire. Là, c'est toute la spécificité de Saint-Vincent d'autoriser un projet aussi original et qui soit à ce point en lien avec les valeurs évangéliques. À ce point en lien avec les valeurs évangéliques. Très bien. Je rappelle qu'on était avec M. André, qui est responsable du chant choral à Saint-Vincent et que c'est une activité qui est ouverte à tous les élèves et également les personnes extérieures, mais qui demande un certain investissement, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. C'est parfaitement ça. Je vous remercie en tous les cas. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.